Dans l'épisode du 18 novembre d'Ici Tout Commence, Charlène, Paula Pétré de Co, en veut à ses parents d'avoir tout manigancé pour qu'elle se sépare de Louis, Fabien Wolfram, et explique à Théo, qu'elle aide à l'O.H., qu'elle a le sentiment d'avoir tout perdu. Tout en la réconfortant, son frère pointe du doigt le fait que Louis soit une ordure et qu'elle mérite mieux que lui. Peu après, Rose, Vanessa de Mouilly, et Clotilde, Elsa Launeguini, s'animèlent et décident de confier à Charlène la vérité sur le plan de Tessier, Benjamin Baroche, avec Livio, Corentin Péli. Plan qu'elle connaissait déjà. Plutôt que d'être reconnaissante, la jeune femme s'énerve contre les sœurs Armand et ne comprend pas en quoi toute cette histoire les regarde. Plus tard, Rose, Clotilde et Louis discutent de la situation quand Louis aperçoit Tessier passer et l'interpelle brutalement. Le ton monte rapidement entre les deux hommes et l'intervention de Rose et Clotilde n'arrange rien. C.S.T. Tessier qui en tire donc une conclusion évidente, la guerre est déclarée entre le clan Armand et le clan Tessier. A découvrir aussi Brennable Hick Test, What is your IQ ? Answer 20 questions to find out. Brennable Bar Vertical Sponsoris et Sponsoris et Partaboula Partaboula de son côté, Constance, Sabine Perrault, se retrouve à discuter avec Claire Guineau, Catherine Marshall, qui a récemment appris ce qu'il s'est passé. Si Constance ne cautionne pas les plans de son mari, elle souligne que Claire souhaitait également que son fils et Charlène se séparent. La chef est tout de même effarée que Constance défend de presque Tessier et ne se rende pas compte de sa toxicité. L'échange prend un tournant plus agressif et se termine très froidement. Il en va de même pour la discussion entre Charlène et Lilio, en qui la jeune étudiante n'a clairement plus confiance. Enfin Billy, Margot Aguilar, dommage collatéral de toute l'affaire, étonne ses amis qui la surprennent en train d'envoyer un message à Louis. David admet ses sentiments pour des vailleurs à l'Institut, et Tann, Rick Keeve, retrouve sa mère qui est venue le voir plus tôt que prévu, et lui confie à quel point il est soulagé de savoir qu'elle va bien. La chef cardonnée, Alexandra Vandernout, est venue demander une faveur à Tessier, accueillir trois de ses élèves qui ne peuvent plus étudier et cuisiner à cause de l'explosion qui a eu lieu dans son école. Même s'il faut un peu de temps à Tessier pour accepter, le directeur de l'Institut finit par céder et apprend par la même occasion qu'un des trois élèves en question est une ancienne élève virée, Elodie, Sarah Cheyenne-Santoni. Quand Hortense, Catherine David Zeka, et Eliott, Nicolas Anselmo, l'accueillent cependant accompagné de son petit ami Brice, tout se passe pour le mieux. Le troisième élève en revanche se montre impoli et ne prend pas la peine de se présenter. Enfin de son côté, David, lui à Mellemann, se retrouve forcé d'admettre son crush flagrant pour débat, Cathy Pacanathan, après une petite discussion avec Anaïs, Julie s'assiste, au cours de laquelle la jeune femme n'a pas manqué de charrier son amie. Sous-titrage Société Radio-Canada